15 jours après pour voir l'évolution des poussins chez patou coucou salut à tous et bienvenue chez patou dans mon poulailler préféré et bien là on est accueilli par john et puis on a plein de choses à se dire et notamment on va parler de la liberté à tout prix on entend déjà tous les coqs qui chantent et je peux vous dire que les poussins ça fait déjà 15 jours ou trois semaines qu'on s'est pas vu patou a décidé de libérer tout le monde forcément après la gestation des renards et les attaques de renards en prenant ben en prenant quand même des mesures de sécurité et ben on va vous montrer tout ça et puis on sera accueilli d'abord dans un premier temps par john john qui fait un super boulot parce qu'il m'envoie plein de photos merci john et puis juste pour avertir à tous les à tous ceux qui nous regardent en ce moment je vous rappelle mesdames et messieurs que à la fin de la vidéo qui va suivre donc donc de toute façon j'ai envoyé un morceau de musique c'est lui qui fait la musique et les photos voilà john il a tout dit merci à john pour sa contribution allez on est parti john on est parti alors moi je veux voir la liberté à tout prix les poussins ben moi elle m'avait coûté beaucoup parce que j'avais eu beaucoup d'attaque de deux rapaces là je pense que c'est on a quand même minimiser les attaques grâce à toi aussi n'est ce pas et puis grâce à la sécurisation des enclos par patou salut patou on a été accueilli par john qui oeuvre beaucoup pour les vidéos et donc aujourd'hui c'est la liberté à tout prix alors à tout prix elle avait un prix avec moi et aujourd'hui est ce que tu es sûr qu'il y aura plus d'attaque du tout est-ce que c'est la période on est sûr de rien en fait alors c'est vrai que sa propriété très perméable au niveau du loupsat du ruisseau mais en fait on a décidé que la liberté n'est ce pas ah bon voilà la liberté a plus d'intérêt que de les garder quand même enfermé parce que alors là c'est bien triste on sait je pense que vous allez être d'accord avec moi il faut les libérer parce que bah quitte à ce qu'elle se fasse attaquer c'est pas grave il y aura peut-être des pertes un jour alors ah bah là là tu viens de les rentrer bon de toutes les manières bon alors de toutes les manières tous les poussins sont maintenant de du côté du marais partout il y en a de partout voilà alors on les rentre parce que là c'est il est quand même 18 heures voilà et on voit quand même qui a pas mal de coq ou pas donc aujourd'hui nous sommes le 27 août 2021 alors il ya plein de bagarre il ya beaucoup de coq alors maxou aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que maxou on l'a vu sur les premières vidéos et vient redécouvrir un peu le poulailler parce que à la base c'est un petit gars de la ville et il a fait quand même la joie du poulailler à l'époque où nous l'avions il a découvert les poules et là on redécouvre en fait tu vois celle là maxou cette coucou de rennes c'était une de nos poules qui a enfanté pas mal de poussins voilà donc là ils y sont tous et de l'autre côté tu as les tu as des autres les grandes alors là c'est marrant parce que ah oui on voit quand même là les caractères secondaires des coq et des poules il ya un 2 il ya quelques coq 3 4 on peut en dénombrer combien des coqs là ah oui c'est plus vite fait les poules mon dieu ça va être une catastrophe ça va être une catastrophe de coq donc les voilà là là on a toute une ribambelle de coq c'est hallucinant regardez 1 2 3 4 5 coq 6 7 8 il ya au moins huit coq l'an ah bah avec les que les crêtes ah non 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 il y en a une avec il y en a une qui n'a pas de crête la noire la toute noire est une poule voyez c'est trompeur faut regarder aussi les crêtes ah bah ça c'est sûr c'est une grande poule par contre les autres avec les crêtes vous voyez alors on a combien 1 2 3 4 5 6 6 coq 6 coq là alors on voit bien les crêtes qui qui sont hautes alors que regarder la blanche oui regardez les petites crêtes chez les chez les poules ben voilà elles vont avoir quel âge là 3 mois 3 mois et demi donc à trois mois ça se dessine à trois mois vous voyez quand même ce qui que les poussins deviennent donc ce qui nous fait combien tu dis cinq poules et douze coqs ce qui nous fait 10 non arrête mais moi j'en compte pas douze là mais ils y sont pas tous 1 2 3 4 5 5 c'est quoi ça là bas la noire est celle là là 18 5 ça c'est un coq ça c'est une poule non c'est une poule ça c'est la blanche c'est une poule oui oui on est d'accord la grise au fond c'est une poule laquelle les deux les deux grises mais elles ont des crêtes et la blanche elles ont des crêtes et cette noire mais après tout le reste il ya des petites crêtes toutes les grises regarde et la blanche là elle n'est pas très bien elle marche pas bon alors là tu j'y comprends plus rien tu me dis qu'il ya des grises avec des crêtes qui ont qui sont des poules ah mais oui les grilles sans crête voilà mais là tout ça ce sont des coqs alors là tu en as combien au total ah bah oui mais moi je t'ai dit je pense qu'il ya faut que je fasse les photos donc là là tu en as un beau là qui est très très grand est ce que tu vas le garder lui il y en a un très grand il est magnifique ça ce sont ces deux poussins ouais elle n'est pas farouche du tout la coucou de rennes elle n'est pas farouche du tout n'ont pas du tout je pense que tu pourrais même la la chambre les gens c'est intéressant de la noire est magnifique ouais beaucoup de coq c'est incroyable il ya plus de prévalence de coq voilà c'est vrai que quand vous regardez le panel là bas c'est impressionnant les crêtes qui se dessinent il ya des quantités de coq c'est hallucinant alors c'est pas comme pour les crocodiles pour la avec la température c'est dommage comme pour les dinosaures font des dinosaures les poules abat tu vois on peut les ça coûte très cher non non mais non ouais ouais c'est ma coucou de reine ça qu'elle a gentil comme tout avec ses poussins en fait ces deux poussins restants sont deux poules sont des poules qu'est ce que tu en penses où c'est trop tôt c'est trop tôt voilà très bien max pose par terre accroupis toi même la caresser je pense ah bah oui presque d'ailleurs si elle rentre on peut on peut aller la caresser la prendre pour lui faire un câlin vous met avec les petits avec les défens encore ou pas ça doit être un peu risqué avec les petits je pense tu l'as fait rentrer max maxime fait la pousse à l'intérieur par le haut par le haut par le haut alors les petits poussiens ah bah il m'en manque un alors j'avais qu'une main j'ai pas pu ouais ça c'est vrai ça bon ben voilà tu as vu ce grand domaine rafou magnifique allez ah oui on va aller voir le nouveau parc bon on les verra ce on les verra se débattre à l'extérieur non 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 bah non il est la prochaine fois ils ont fait toute la journée dehors alors alors du coup on va aller voir le nouveau parc qui est en train d'être installé bah oui allez c'est parti allez le nouveau parc et c'est une extension c'est ça alors que toute l'équipe en train de suivre au complet c'est bien là ce que tu as fait il a quel âge blanco à base il avait raison 7 ans l'auteur à 10 euros en bâtard c'est bruno là bas bruno l'homme à tout faire qu'est ce tu fais de beau mon bruno ah il est en train de tracer les lignes du nouveau parc oh là là ah oui quand même ah magnifique la même chose avec le portillon ouais 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 regardez moi ça tu as coulé du béton c'est costaud ils coulent du béton direct faire une grande maison au deuxième étage à l'hôtel oui c'est ça voilà mars à juin c'est c'est les on des petits des progénitures et donc ils ont besoin de protéines et il s'attaque aux poules si c'est plus facile qu'à autre chose voilà donc là vous voyez mais ils étaient en liberté aujourd'hui ils viennent de rentrer oui donc là ils sont beaucoup plus c'est beaucoup plus équilibré là le petit cheptel comme ils vont dehors mais alors si tu remets la coucou de rennes ah oui ah oui voilà tu dois avoir des oeufs à nouveau tu as des oeufs ouais voilà donc les piquets des autruches tu veux une autruche toi bah dis donc une autruche à combien de bras et combien une vraie autruche une vraie autruche toute seule et tu la mettrais ou ici autour pour garder les pour garder les pas mais tu sais que pour garder quoi les parcs on fait des parcs pour garder c'est qu'il suffit de mettre un âne non l'âne non l'animé une branlée au renard t'as pas vu je peux te dire un âne ça met une branlée mais il faut pas qu'il soit tout seul il y a quatre pattes une bête à deux pattes comme ça si j'ai deux autruches ça fera quatre pattes ouais ouais ça serait chouette un coup de douce ben là je lance l'invitation bon ben l'invitation est lancée sur les réseaux donnez nous des liens pour trouver des autruches des grandes mais des vraies autruches africaines pas des émeux pas des émeux et ben alors là je sais pas ce que ça va être mais ça va être folclos là je je serai au rendez vous de la première voilà donc là tu as coulé dans chaque trou déjà j'ai coulé après je fais donc jambes de force pour tenir ah oui là c'est ça voilà une autre ici ok très bien et après les grillages c'est ça c'est très pratique ce système bon ben voilà une extension du poulailler très bien vous voyez des enclos ici il ya des dômes de feuillages protéger des attaques de buses on a quand même beaucoup sécurisé ses enclos maintenant pour éviter un maximum d'attaque là elle a fait du bon boulot pas tout c'est une bonne évolution de son poulailler après c'est quelques attaques qu'elle a subi que ses poules ont subi alors qu'il n'y avait aucune attaque au pair avant mais comme quoi vous voyez on n'est jamais à l'abri d'un rapace ou d'un renard sur ce mesdames messieurs je vous montrerai les poules en liberté la prochaine fois peu importe on va faire une sélection aussi la prochaine fois de tous les coqs qui ne pourront pas rester il y aura des échanges m'a tel dit avec d'autres cop pour renouveler le sang et les gènes des de son poulailler donc ça c'était c'est une très bonne chose et puis les autres et ben passeront sûrement au coq au vin malheureusement mais c'est comme ça et sur ce mais je vous dis écoutez à la prochaine pour de nouvelles aventures portez vous bien et continuez à me suivre avec grand plaisir ciao ciao et à bientôt et merci john pour les photos et la musique de rien de rien et puis de toute façon de toute façon on vous tiendra au courant pour tout ce que bruno a dit exactement et puis on suivra son beau parc parce que là il ya de la belle construction salut à tous bonne soirée à toutes et à tous et le loupsat un oeuf on peut voir ça en oeuf de serpents les à côté je vois oui oui ça a l'air d'être serpents ou oiseaux ça c'est sûrement oiseaux oiseaux regardez moi ce chien là qu'est ce qu'il fait chercher chercher tu filmes là regardez ce loupsat magnifique j'adore qu'est ce que c'est beau magnifique quel cadre idyllique reposant vraiment relaxant on a beaucoup ouais mais ça c'est oiseaux ça c'est sujet à méditation pour le ce cadre c'est rafou qui s'y aventure dans le loupsat maxime maxou tu veux pas les faire un tour c'est sympa mais non mais vas-y pas encore bien lui et puis quand on lève ton jogging il va bien en culottes ça va bien en culottes allez allez maxou ah non c'est hyper propre ouais oui mais c'est hyper propre tu peux y aller là ouais elle fait froide ou pas non 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 mais pas trop si tu vas dans l'eau il a gagné des grands pieds oui 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 il faudrait bon on 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 on